Je viens de la Réunion, donc je dois faire du Maloïa. Je dois écrire en créole de telle façon, avec tel thème. C'est le lien du relais, le bâton qui nous a été transmis depuis l'esclavage. L'âme reste Maloïa, mais le but pour moi, c'est de désenclaver un peu tout ça, de faire péter un peu les plafonds de verre. Je n'ai pas le caché pour dire Maloïa apprové. Chacun fait cette Lula, qui a envie d'amener à lui. On peut explorer des galaxies très lointaines. J'essaye de jouer le Maloïa réunionnais et faire des choses folles, libres. Le Maloïa est au La Réunion weit verbreit. Pour Fremde hört er sich vielleicht an, wie Folkloremusik für die Touristen, die auf diese Insel kommen. Doch der von Sklaverei und Kolonialzeit geprägte Maloïa ist ein Symbol der hiesigen Kultur und entwickelt sich stetig weiter. Die heutigen Künstler mischen ihn mit anderen Stilen zu einem hybriden Maloïa, ähnlich der hier wohnhaften Bevölkerung. Doch manche befürchten, die Weiterentwicklung des Maloïa könnte seine Geschichte samt der schmerzhaften Vergangenheit auslöschen. Die Frage ist also, wie man ihn mit anderen Genres mischen kann, ohne ihn zu verfälschen. Wir zeigen Künstlerinnen und Künstler, die stolz auf ihre Wurzeln und weltoffen sind. Sie wollen eine neuartige und doch authentische kreolische Musik exportieren. ... ... ... ... ... ... ... Elle a eu envie très vite de voir où ça le Maloyai gagne à aller, comme un laboratoire, des choses qu'on cherche, qu'on va, qu'il peut foire. Maia Kamati produziert Trap mit traditionellen Instrumenten und Texten, die so poetisch wie derb sind. Das Ganze auf kreolisch, in einem verrückten Universum voller Anspielungen auf die Kultur von La Réunion. 2024 veröffentlicht sie ihr Album Sauvaze, das sich über alle Genre-Grenzen hinwegsetzt. Auf ihren Konzerten steht sie allein auf der Bühne, mixt, singt und spielt Instrumente. Alles gleichzeitig. Je peux envoyer un Rosalia, un Kendrick, mais toujours un peu remixer. Et ce qui est génial, c'est que tu vois, je peux couper les voix. Je peux avoir que l'instru, je peux avoir... En fait, tout est séparé, tu vois. Et du coup, je peux vraiment m'amuser avec et même créer un nouveau morceau. Je te fais l'entrée. Je te fais l'entrée. Je te fais l'entrée. Je te fais l'entrée, c'est l'entrée. Je te fais l'entrée, je te l'entrée, c'est l'entrée, c'est l'entrée traditionelle Maloyer. Il est principalement de ces 5 instruments. Un grand trommel, appelé rouleur, de caillembre, de bœuvre, de satie et de piquaire. Der Maloia ist ein Frage-Antwort-Spiel zwischen einem Spielleiter und einem Chor. Nicht so in Mayas Musik, dennoch weiß sie, wovon sie spricht. Als Beweis dient der Frontmann der legendären Maloia-Band Siskakon, Gilbert Pugna. Ihr Vater. Hier spielt sie an seiner Seite. Ich würde mich gerne mit Maya über ihr Erbe des Maloia unterhalten. Wo ginge das besser als im Zinzin auf La Réunion? Das Lokal wurde von ihren Eltern gegründet und gleicht einem Museum für Maloia. Salut Maya. Salut. Comment allez-vous? Ça va bien? Ben oui, ça va. Content d'être à La Réunion. Oui, ben oui, ça va. Au Zinzin. C'est ta première fois ici? Oui. Ben bienvenue. Merci. C'est la case au QG de La Famille Pugna. Tu vas être entouré de pas mal d'objets, d'instruments de musique. Je crois qu'on a compté, il y a genre 14 guitares. Là, tout là haut, tu as des ravanes. Tu vois le tambour de l'Île Maurice. Il y a pas mal de photos des gens que papa a croisés en tournée ou à La Réunion. Voilà, on a une belle photo de Fiamin, de Gramoun Baba, Ismaël Loh, Jean-Louis Aubert. Et là, c'est toi ici, non? Ici, c'est moi. Je crois que c'est le jour de mes 18 ans. Ok. Donc, c'est pareil. C'était mon premier... Je crois que c'était le premier concert où je jouais de la guitare avec papa. Ouais. C'est chaud. Quand moi la commence la musique, moi en avais peut-être une espèce de poids. Moi, elle est la fille d'eux. Donc moi, c'est la relève. Et donc, je viens de La Réunion, donc je dois faire du Maloya. Mais il doit écrire en créol de telle façon avec tel ou tel thème. Der traditionelle Maloya ist erst rund 60 Jahre alt und wäre beinahe ausgestorben. Während der Umwandlung La Réunion von einer französischen Kolonie in ein Departement, zensiert die Regierung indirekt den Maloya. Bis in die 80er Jahre sind Treffen von Musikern verboten. Nur dank Künstlern wie Firmain Véry, Daniel Ouarot oder Zizca Caen überlebt der Maloya. Und auch sie modernisieren ihn, z.B. mit Gitarren. Le Maloya, en fin de compte, il a toujours été dans une évolution. Parce que même un grand moulele, un Daniel Ouarot, tous ces arboutants du Maloya, ben, en fin de compte, il était déjà une évolution du Maloya par rapport au son qu'on avait dans l'esclavage. C'était déjà un Maloya évolutif, c'était déjà un Maloya qu'il avait fini d'évoluer. Je ne vois pas moi faire de la musique tout le temps pareil, tout le temps, le même BPM, le même rythme. Moi, il aime bien écouter de tout, et donc il nourrit à moi de toutes ces influences-là. 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 C'est pas un autre trêve de tous les pays. C'est un Mят. C'est un Mâloillard traditionnel. C'est un Hàloillard traditionnel schmerzhaft. C'est un Mât de tous les oublités. C'est un Mâloillard traditionnel durqué. C'est un Mâloillard traditionnel d' rounds en plus de l'ânt. C'est un Mâloillard traditionnel schmerzhaft. C'est un Mâloillard traditionnel dirett berries. Je pense qu'on est riche musicalement, mais on exploite pas forcément. On a beaucoup de ségrégation musicale par rapport au style comme par rapport à certains instruments. Mais le but pour moi c'est de désencliner un peu tout ça, de faire péter un peu les plafondes vert pour exporter le Maloya comme une musique à part entière. Surtout via de l'Urban, mais là-bas reste Maloya. Une Mischung aus Maloya und Hip-Hop. Das präsentiert Nicolas M. Timar, alias Nico Porte, mit seinem Album Mind. Maloya is not dead, auf dem 23 Künstler zu hören sind. Nico ist viel gereist, um sich von den neuesten Entwicklungen in der Welt inspirieren zu lassen. Und kehrte in der Überzeugung nach La Réunion zurück, den Maloya in aktuellere Musik integrieren zu können. Was viele Kritiker auf den Plan ruft. Doch er umgibt sich mit anerkannten Künstlern, wie der Band L'Indigo oder Françoise Gambert, einer der ersten Maloya-Sängerinnen. Wie es ein Mählange ist nicht einfach, aber es ist ein Mählange zu tun, aber es ist ein Mählange zu tun, mit denen man mit uns diskutieren kann. Es ist eine Idee, die Menschen mit denen wir nicht zusammenarbeiten können, mit denen wir nicht zusammenarbeiten, Le rythme de Rap et Maloyard est très diversifié. Maloyard est ternaire basé, mais il est plutôt un binaire, c'est un deux-tactique rythme. Pour combiner les deux et un rythme, qui basait sur deux et trois Beats, c'est quelque chose d'être nécessaire. La idée était d'aller sur une idée de douze-huit, donc de subdiviser une mesure binaire. Donc on a besoin de compter un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, piet, dix, onze, douze. Nico est mitten in une photo avec le rythme Kiltir et Gaëtan Mroimana de la band Les Tambours Sacrés de La Réunion. Ils font les trompes de sa musique avec trompe, qui sont utilisées à religieuses hindou-sérémonies. Il faut pas aller, le rythme est trop présent. Après il y a l'un des tambours sacrés. Il prend le tambour mal bas et prend la place dans le son. C'est difficile de découvrir la forme originelle du Maloya en venant écouter après les vrais groupes tradisciaux. C'est bon la garde, Nico. Dans tous les pays, en fait, il y a une certaine accroche parce que vous avez une impression de déjà-vu, mais de jamais entendu parce qu'en fait, comme c'est un mélange de plusieurs choses, ce qui fait que nous arrivons à récupérer quand même des gens qui connectent à ce style de musique-là. Idée-moi, c'était d'abord aussi des thématiques actuelles. Donc les thèmes, les vraiment diverses et actuelles. Parce que pour moi, si je veux exporter le Maloya et faire en sorte que il vient dans les musiques actuelles, il faut aborder des thématiques actuelles et pas que engagé vers le passé parce que ça existe déjà. C'est un mélange d'un mélange d'un mélange de voix, en fait, c'est un mélange d'un mélange d'un mélange. Und donc il est toujours en fait en plus. jusqu'à un Maloïa avec synthétiques. Et O.B., il s'appelle Electric Maloïa ou Asset Maloïa. Un des avantages de cette mouvement est Jacques Maron. C'est comme j'aime. In einer dieser Galaxien finden sich die Service-Cabaret, spirituelle Zeremonien, die von Sklaven zur Huldigung ihrer Vorfahren vollzogen wurden. Bei seinem Projekt Cabar Jaco wird er von Percussionist San Amemutu Laup und Sänger Alex Sotron unterstützt. Cabar Jaco ist weit vom traditionellen Maloïa entfernt und doch tief in dessen Spiritualität und Mystik verwurzelt. Et à un moment, j'ai eu un flash. J'ai compris un concert de Daniel Waro. J'ai entendu tout ce que j'aimais dans la musique. J'aime le funk, le blues, les musiques percutantes. Le son m'a touché et j'ai compris que c'était ça qu'il fallait creuser. Et c'est ça que je fais. J'essaye de jouer le Maloïa réunionnais avec les outils de la musique électronique. J'aime bien. J'aime bien. J'aime bien. Bienvenue. L'ordinateur, table de mixage, des synthétiseurs modulaires, des boites à rythme, des boites à rythme, des groovebox, et encore des synthétiseurs modulaires. Moi, j'adore bricoler le son. Cette partie-là, c'est le séquenceur. C'est-à-dire, c'est la partie qui permet de programmer quelque chose dessus. Si je lance, ça fait ça. Et là, on va faire un rouleur avec ça en faisant... Et là, déjà, on est plus dans du Maloïa. Comme ça. Une combinaison des cymbales. Le Maloïa est une musique de trance, dans le sens où le beat est répétitif. La musique est intense, et cette répétition et cette intensité nous amènent dans un autre état. Et il y a tous ces éléments-là dont j'essaye de me souvenir ou qui me traversent et qui fait que je fais la musique que je fais. Ça commence comme ça. C'est sympa, comme ça. J'ai fait de l'exploration sonore beaucoup. Je suis capable d'écouter beaucoup de musiques qui ne me touchent pas plus que ça, mais au bout d'un moment, ça me touche aussi. Du coup, j'ai écouté, par exemple, le hip-hop. Je me suis mangé beaucoup de musiques classiques, des gros opéras lyriques allemands avec des voix qui descendent, tout ça à la recherche d'un sample. Et du coup, la techno, pareil, j'ai écouté plein de choses qui apparemment ne me concernaient pas, ni d'Adam, ni d'Ev. J'ai écouté du gabeur, des trucs comme ça. Là, les dernières tendances que j'écoute, c'est plutôt du gabeur. Il y a des sons dedans, je trouve vraiment intéressant. Quand je ramène ça dans le monde du Malouya, à ma recherche de sons de tambours ou de musiques qui portent une certaine tension, j'essaye de retranscrire ça à moi dans mes musiques. Voilà. Voilà. Mon son, il y a de la distorsion. Il y a toujours la notion de force. Je veux dire, le rouleur, il est vraiment présent. L'annuler, c'est toujours pas trop fort, mais le rouleur, il est là et il tape bien. Et la répétition, ça va ça. C'est un bon son, il me fait dire à lui longtemps. Asset Malouya, könnte in erster Linie, etwas für Technofans sein. sprachial Chacón Marrands, will damit vor allem, das breit gefächerte Publikum auf La Réunion ansprechen, das nicht unbedingt elektroaffin ist. J'ai fait un projet où ça m'a dit à moi, j'ai vu la réunion et j'entends le Maloya électro, en tout cas les miennes. Quand le projet a été mis au point, le premier à nous l'a fait, nous l'a fait avec Bois d'Olive direct dans un quartier et nous l'a joué dans une petite fête de quartier. C'était le premier coup, mais après ma tante l'a levée, il a dansé un peu et du coup il a dit oui, c'était ça mon objectif. Historisch betrachtet ist der Maloya ein Mix aus verschiedenen Genres und Instrumenten, die nach La Réunion gebracht wurden. Genau das macht seinen Reichtum aus und durch die Elektro- und Hip-Hop-Elemente wird er weiter verfeinert. Maloya zu spielen bedeutet, sich in einen Kreis von Gleichgesinnten einzureihen und seine Gefühle, sein Fonker auf kreolisch, auszudrücken. Ihn am Puls der Zeit zu halten und in die Welt hinaus zu tragen, ist ein Weg in diesen Kreis einzutreten und ihn zu erweitern. Und ich denke, dass man sich mit anderen Musik befinden, in anderen Situationen, wie im Karabie, wie im Bräsel. Sie müssen auch diese Art und Weise mit einer bestimmten Musik verbinden. Und es gibt noch andere Verbindungen mit dem Welt. Es ist fort, es ist unglaublich. Ich glaube an das. Ich glaube an das. Ich glaube an das. Ich glaube an das. Und 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 ich glaube an das. Sous-titrage ST' 501